Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur GameTrips pour un jeu qui vient de sortir, qui est sorti il y a pas longtemps et qu'on a reçu dans la foulée s'appelle After Death et c'est sorti il y a quelques semaines. C'est l'inspiration totalement assumée aux jeux des années 90 sur SNES. C'est les Metroidvania, donc si vous n'êtes pas très familier du concept, c'est les mélanges entre Metroid et Castlevania, donc des jeux qui ont plusieurs codes très connus d'un personnage armé des tableaux en scrolling horizontaux, verticaux, des mondes qu'on doit arpenter un peu de droite à gauche pour aller ouvrir des portes, etc. Et donc on voulait le tester parce qu'on l'a reçu à la rédaction et il a l'air bien sympa. Et donc là, alors, ça peut jouer à la manette visiblement, là je suis en train de jouer avec la manette. Ok, il y a un coup, il y a un saut, il y a un coup. Voilà, bon, c'est assez simple, donc c'est le principe des jeux. Ça me fait penser un peu à Medieval, le personnage. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Première tentacule. Cthulhu qui vient d'être casté, là. En fait, je n'ai aucune idée. Il s'appelle Skull. Le personnage principal s'appelle Skull. Ok, donc lui, clairement, il va servir à faire des sauvegardes. C'est ce qu'il essaye de nous dire. Non, non, ok. Donc du coup, voilà, memory saved. Voilà, donc quand je verrai ce personnage, ce sera pour sauver. Donc là, c'est un espèce de premier niveau tuto, je pense. C'est vraiment le tout début du jeu. Là, il n'y a rien. Alors, ça doit vraiment être un tuto parce qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas d'ennemis, il n'y a rien du tout. On va continuer à grimper. En tout cas, les décors sont assez sympathiques. On est dans une espèce de manoir hanté, de chapelle hantée. Et on apprend un petit peu à faire des sauts aussi. Ok, donc en se baissant et en appuyant sur bas, enfin en sautant et en appuyant sur bas, on descend comme dans les jeux justement de ce genre. Les jeux SNES de l'époque. Alors là, la musique que vous entendez derrière, c'est une musique du compositeur de Gunpoint qui était un super jeu. On ne peut pas casser le truc là, c'est bizarre. Gunpoint, c'est un super jeu et avec une bonne musique aussi. Et c'est le compositeur qui a été choisi pour faire la musique de ce jeu. Imagine que tu n'as déjà rencontré vraiment rien. Ah voilà, lui, il va m'aider à ouvrir le portail. Je veux t'aider. Tu peux m'aider, ok. Je vais te donner de l'équipement. Voilà, c'est un peu le principe justement des Metroidvania. C'est qu'on rencontre des PNJ qui nous donnent des équipements ou des pouvoirs qui permettent ensuite d'aller plus loin. Et justement, là, je viens d'avoir apparemment une amélioration sur mes griffes de Wolverine qui vont me permettre d'ouvrir ce fameux portail en os. Voilà. Ah, enfin, des premiers monstres. Ok, je me suis déjà pris des coups. Alors, des premiers monstres. En haut, vous voyez, il y a la barre de vis. C'est des cœurs. Deux cœurs apparemment entiers. Alors, je vais tester un petit peu tout à l'heure. Apparemment, c'est des cœurs... Je pense qu'on doit pouvoir se prendre 4 ou 5 coups par cœur. Donc, voilà. En gros, en 10 coups, on peut perdre sa vie en 10 coups. Ce qui, pour l'instant, moi, du peu que j'ai joué pour l'instant, bon, c'est assez simple quand même comme jeu. C'est pas fou. C'est pas cuphead. Alors, il y a aussi ce que vous voyez en haut, là. Là, on ne peut pas passer. Donc, à mon avis, il faudra récupérer un autre item plus tard qui permettra justement de revenir sur ces niveaux-là pour pouvoir se passer sous ces obstacles. Ce que vous voyez en haut, là... Ça rappelle vraiment Medi-Ville aussi, ces personnages-là, avec les têtes de mort. C'est sympa, celui-là. Ce que vous voyez en haut aussi, il y a la minimap... Je me dis non ! Voilà. Il y a la minimap en haut à droite, à côté des cœurs. Et voilà, ce qui nous permet de savoir où on est sur le niveau. Les niveaux sont vachement grands. Il y a sept environnements différents, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de tableaux. Et peut-être que lui va me permettre de passer la porte. Combien d'âmes y a-t-il ? Ah oui, donc ça, c'est des âmes. Donc, on a déjà rencontré deux. Il y avait même Moria. Il y avait l'autre, là, qui m'a donné un pouvoir. Là, c'est Affectus, qui est très affectueux. Quand on s'approche, il nous fait des câlins, comme vous pouvez le voir. Et bien, c'est quasiment ça, puisqu'il va... Si je peux te donner un conseil, il n'ouvre pas ce portail. Oui, d'accord. Alors, ok, lui, ça va être des portails pour voyager d'un monde à l'autre. Voilà, donc, je pense que durant tout le jeu, on va rencontrer comme ça des différentes âmes qui vont nous aider à aller de plus en plus loin. Et c'est justement, voilà, le principe de Metroidvania. Bah, c'est un peu ça aussi. Et voilà, du coup, ils nous ont ouvert les deux portails. C'est l'espèce de mur invisible jaune. Ils sont ouverts, maintenant. Alors, vous le voyez, c'est de la 2D. 2D classique. Très belle, je trouve. En plus, il y a l'effet de pluie par au-dessus. Avec les petits nampadaires, là, on est dans un cimetière. Euh... Ouais, c'est de la 2D très efficace, très classique. C'est super joli. Ils ont mis 6 ans, je crois. Dans le mail qu'ils nous ont envoyé, ils ont mis 6 ans à le faire. Et ils l'ont fait vraiment sur leur temps libre. C'est 2 gars de Rhône-Alpes. Ils ont fait ça sur leur temps libre. Voilà. Ils l'ont mis sur Steam. Et Steam... Et c'est vendu sur Steam, maintenant. Je sais pas si c'est passé par le Greenlight. Justement, le Greenlight de la communauté. Ou si vraiment, ils ont été sélectionnés directement. En tout cas, 2... Voilà. Passage à la flotte, est-ce qu'on peut nager ? Alors non, ça, je l'ai lu, justement. On ne peut pas nager, évidemment, c'est un squelette. Les oeufs sont poreux, Rémy. Et donc, du coup, il ne peut pas nager. Et donc, voilà, on est obligé de remonter. Alors ça, c'est aussi le principe des Metroidvanias, c'est ça. C'est sans... C'est justement, voilà, quand vous vous cassez la gueule, vous retombez tout en bas. Il faut remonter tous les trucs. Il faut repasser au niveau où on était au début. Il faut aller collecter un pouvoir qui nous permettra de revenir à l'endroit où on était 5 minutes plus tôt. Ça peut être très pénible pour ceux qui n'ont pas connu cette période où, justement, il fallait faire ça. Pour ceux qui ont l'habitude de vraiment... Déjà, ceux qui ont l'habitude des jeux récents, ils ont l'habitude des open world. Et donc, 7 tableaux, ça peut paraître vraiment risibles. Enfin, 7 environnements, ça peut paraître risibles. Mais quand c'est bien foutu, comme ce jeu-là, par exemple, ça peut durer longtemps, cette tableau. Et surtout, ça dure longtemps parce que, voilà, on peut pas aller là-bas. Là, je suis dans la flotte. Je peux pas aller là-bas. Donc, du coup, il va falloir que je revienne là, sans doute à un moment où je pourrais, je sais pas, peut-être flotter, avoir une cote de maille qui me permise de flotter ou je ne sais pas quoi. Ah, il y a des espèces de monstres de aliens, là. Des facehuggers, j'ai vu, là, j'en ai vu un. Et on verra un peu plus tard parce que j'ai déjà fait ce niveau, là, on verra un peu plus tard. Enfin, j'ai déjà vu ce niveau, je l'ai pas fait. Euh, mais il y a aussi des espèces de boules de... de boules de plus qui balancent des petits moucherons. Voilà, donc le bestiaire est assez sympathique. Moi, le lore me fait carrément penser à Medievide. Mais après, sur l'inspiration, c'est du Castlevania. Euh, on dira... Ouais, du Castlevania IV, vraiment. Ça, c'est, c'est... Les créateurs, ils ont parlé de celui-là en particulier. Mais c'est vrai que c'est clairement euh, l'inspiration 16-bit 2D, voilà, des jeux... Des jeux type Castlevania, Metroid, des années 80, 90, sur SNES et sur NES. Et niveau gameplay, hein, vous le voyez, euh... Bah, c'est du ZQSD, hein. Là, je joue au clavier, ça peut se jouer à la manette. Euh, il y a une touche pour sauter, euh, droite, gauche, il y a un coup. Une touche de coup. Alors, euh... Le coup, j'ai regardé, on peut taper à gauche, à droite, on peut pas taper, euh... Il n'y a pas les axes, euh, en diagonale. Euh... Il n'y a pas... On peut pas taper en l'air. Donc c'est vraiment un coup vers, vers la droite ou la gauche à chaque fois. Cela dit, quand il y a des personnages qui sont au-dessus de nous, en-dessus ou en-dessous, euh, si on tape avec, euh, gauche, droite, ça passe aussi. On n'est pas obligé de viser le personnage. Les hitbox ont l'air assez, euh, assez grande quand même, pour, euh, pour pas rajouter la difficulté qui servirait à rien. Et vous le voyez en haut, là, euh, sur ma mini-map. On descend, on monte, on descend, on va à droite, à gauche. Pourquoi, euh, où besoin de gargoyles pour parler ? La gargoyle m'a été créée par les sculpteurs. Un petit peu de lore qui est donné, là. Ok. Ah, les gargoyles, c'est... Oui, d'accord. Ah, oui, ah, d'accord. L'âme, c'est le truc rouge et elle est vraiment sur une gargoyle qui est juste derrière. Donc, il y a un petit peu d'histoire aussi, visiblement, derrière, puisqu'il nous a dit à toi de trouver les réponses. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle After Death. Euh, c'est sorti, euh, en... Bah, là, les boules de pub. C'est sorti en... Octobre ou Novembre, je ne sais plus. En tout cas, on le teste vraiment très, très rapidement, là. Parce que, voilà, on l'a eu il n'y a pas longtemps, par mail. Euh, et, euh, et donc, ça vient de sortir, c'est sur PC. Ça coûte, euh, même pas une quinzaine d'euros, il me semble. Et, euh, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la chaîne. Et puis, euh, sinon, vous pouvez aussi vous abonner. Et, évidemment, nous suivre sur GameTrip.net, le site de référence des jeux vidéo oldies. Depuis 2006, déjà, le test va sortir, si ce n'est pas déjà fait, sur notre site, également. Et on se... On se quitte, là, avec ce facehugger qui vient de nous faire mal. Et cette cale de bateau, ça a l'air bien sympathique aussi, ce n'est. On se quitte, là, on se quitte, là, on se quitte. On se quitte, là, on se quitte, là, on se quitte.